Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo alternative, on est dans mon atelier donc je vais vous montrer quelques images et après aussi d'autres artistes aussi et ça y est j'espère que vous allez bien alors bon les nouvelles c'est évidemment on va pas redémarrer les cours ça est clair donc il faudra penser plutôt à la rentrée et voilà alors mon atelier c'est le bazar spécialement matron parce que j'ai fait aucun effort pour arranger et donc c'est le bazar évidemment il ya du matériel un peu partout et voilà ça c'est mon petit meuble avec plein des peintures mes petits pots mes petits pinceaux ça c'est singulier je vous en parle chaque fois que j'enlève de la peinture vieille peinture d'un tableau que j'aime pas je la mets là évidemment l'huile ça colle et ça fait un petit machin comme ça une petite colline il ya des tableaux moi ça c'est un des derniers que j'ai posté sur facebook et je montrais ça regardez parce que quand on est sérieux on fait des choses comme ça aussi ça c'est important par exemple je devais faire un tableau que je vais vous montrer avec beaucoup de cactus et je me suis dit j'ai une qualité des verres incroyable et finalement bon je sais je les connais à peu près mais il faut quand même faire un test pour être sûr de la différence des couleurs selon les marques donc si on regarde bien il ya différents types de marques voilà sennelier alkyl ça c'est les numéros et chaque marque a une tonalité différente bon ça c'est très pratique quand on a un petit nuancier comme ça aussi pour les terres des siennes pour les terres les ocres rouges bon ça c'est les ocres rouges plutôt terres des siennes naturelles et là j'ai commencé à le faire pour les terres d'ombre donc on a des terres d'ombre du blanc de van dieck c'est très important parce qu'on peut voir que par exemple là ça vire un peu rouge alors qu'il y en a d'autres qui vire plus au vert là il ya plus de noir c'est du du van dieck probablement voilà après on passe au tableau ça c'est bon super bazar ça c'est les tableaux qui m'avait une partie parce que j'ai une partie j'ai caché il m'a donné des problèmes pour les verts alors la raison évidente c'est parce que je fais beaucoup de cactus et les cactus ils sont tous des verts des types de verts un petit peu différent bon il y en a qui sont plus bleutés il y en a qui sont un petit peu plus jaune alors personnellement j'aime bien travailler aussi avec des contrastes des contrastes chromatiques alors vous voyez que les dessins je les fais avec une terre rouge je dirais plutôt une terre de sienne brûlée et à mon avis ça marche bien ça se crée un contraste bon il faudrait peut-être s'éloigner un peu pour voir mieux oh j'ai pris des pinceaux super voilà ça c'est mes cactus il y a aussi des cochons une partie cachée du tableau et voilà la raison par laquelle c'est important parfois de créer un nuancier avec les couleurs que vous aviez qu'on a pour pouvoir effectivement les maîtriser alors parce que quand on a quatre couleurs c'est quelque chose quand on commence à voir beaucoup c'est autre chose et autre chose importante c'est les détails quand on voit le tableau des prés il faut avoir des gardes et les épines c'est quand même un petit travail et ça voilà c'est un petit hommage à nelly qui vient de faire une peinture avec des cactus des figues des barbaries c'est dommage parce que les figues des barbaries que j'avais les cachés derrière un papier blanc que j'avais mis pour protéger ainsi il y en a une là voilà ma petite fille des barbaries et il y a des épines et les épines dans le mouvement et les épines c'est pas du n'importe quoi il faut réfléchir il faut les faire comme il faut il y en a qui sont par deux par trois bon il faut bien observer un c'est c'est important parce que quand on est loin il ya qui font des petits trucs qu'au final ça donne des petits points vous voyez que la sienne terre de sienne brûlée avec il y a de l'ocre rouge aussi moi je trouve que moi j'aime bien avec des couleurs froids et petite chose elle est aussi derrière mon ciel étoilé vous voyez qu'en transparence il ya un peu de rouge je trouve que souvent les couleurs se ressortent mieux quand ils sont en transparence par exemple si vous faites un bleu sur un bleu bon il y aura moins de profondeur qu'un bleu sur une couleur un peu chaude c'est pas moi qui inventait ça si vous allez regarder les fresques déjà l'époque gothique il faisait ça il mettait des préparer avec une sorte de terre rouge une encre rouge ensuite ils mettaient les bleus qui était pas un pas à la fresque parce que ça marche pas c'est un bleu c'était un bleu minéral mais je sais pas peut-être ça l'écoutait moins cher les bleus de lapis lazuli de les faire à la colle donc souvent ils peignent à la colle c'est pour ça que parfois on les a perdus se sont décollés on voit effectivement la couche rouge en dessous après il ya des bleus qui fonctionnaient pas la fresque voilà bon ça c'est un petit tableau un petit hommage à moi même et comme ça un petit peu aussi à la annélique j'ai vu qu'elle s'est mis à pendre des filles de barbarie voilà pour confirmer l'histoire du bleu peint sur le sur un fond rouge je vous montre une fresque ça c'est une fresque bon on la voit pas très bien c'est sur l'écran de mon téléphone mon ordinateur c'est là c'est une fresque c'est la nativité qui était peinte par joto à padoue bon à la chapelle d'escroveni bon voyez bon le ciel en réalité malgré mes souvenirs il n'a pas été peint sur un fond spécialement chaud il sait il s'est quand même abîmé mais par contre vous pouvez voir le manteau de la vierge il ya une couche bah il ya une couche chaude en fait c'est une sorte de terre de sienne brûlée sur laquelle a été étalée en glacis bleu bleu à l'époque c'était du lapis lazuli donc il émettait certainement la colle comme il était à la colle évidemment et que l'étang est parti il s'est très abîmé et c'est resté donc visible la partie à la fresque que c'est je vais voir si je peux l'agrandir non on peut pas si on peut agrandir la partie à la fresque qu'est ce qui se passe voilà la partie à la fresque qui est peinte en dessous et qui évidemment elle dure beaucoup plus longtemps et on peut voir qu'il avait réalisé déjà toutes les ombres dans les lombes du manteau et sont ils sont réalisés la voyez qu'il ya les ombres tous qui sont sous et donc elle pouvait être visible par transparence en dessous de la cible ça c'est ça me paraît évident évidemment ça permettait d'échauffer un petit peu là donner de la profondeur au bleu mais d'ailleurs c'est une méthode qui est utilisée aussi dans d'autres contextes par exemple quand on fait la dorure des cadres avant de mettre donc la feuille d'or on met une couche soit on a envie de la faire un peu froide donc on met une sorte de terre verte soit on la fait chaude on met une ocre rouge voilà et parce que même même la dorure la feuille d'or et quelque part elle est légèrement transparente donc laisse et c'est un fond en dessous cela chauffe au cela refroidit en tout cas ça lui donne de la profondeur alors revient dans mon atelier c'est complètement différent c'est un tableau de grand parce qu'il fait deux par deux mais c'est une sorte des forêts facile forêt facile forêt avec un premier plan très foisonnant et un deuxième un peu plus un peu plus mort un peu plus d'arbres en hiver bon je montre ça parce que c'est exactement le contraire de la peinture de ma voisine c'est extrêmement chargé ça ne brille pas du tout ouais il y a un petit peu on voit un peu les reflets mais c'est vraiment parce qu'on a la fenêtre en dessous donc c'est mat et évidemment la peinture est téléchargée en matière voilà c'est intéressant de voir parfois comment on peut faire des choses et qu'il faut avoir le courage de faire aussi soit il faut il faut faire ça veut dire il faut rajouter il faut insister parfois moi quand j'étais jeune je voyais les tableaux et beaucoup de matières et je me disais que j'aurais vu envie de pendre comme ça et j'ai ajouté un peu de matière mais j'avais pas le courage donc mes tableaux étaient toujours un peu trop lisse et après avec les temps ben j'ai pris le courage de rajouter rajouter bon là fait il y a de la matière mais voilà c'est à dire quand on peint on choisit un petit peu sa méthode son écriture la mienne et celle de maria ma voisine évidemment elle est un peu différente faille même à l'opposé et il faut savoir un petit peu qu'est ce qu'on a envie de faire donc c'est important de savoir qu'il faut il faut se lancer en fait voilà il faut rajouter se lancer et faire et faire et faire et faire et c'est sûr que quand on a des matières comme ça après il faut avoir aussi la patience c'est à dire je quand on rajoute des matières il faut attendre que ça sèche et petite dernière chose ça c'est que de l'huile dans tous ces empattements c'est l'huile il n'y a pas d'autres choses comme des médiums parce que l'huile l'huile il n'a pas besoin de médium pour créer des empattements voilà alors pour revenir à la peinture en matière aux peintures lisses je vais vous montrer deux artistes petite comparaison j'ai le roi peintre français qui est mort il ya quelques années et qui peignent dans les années 60 c'est un artiste qui a travaillé énormément de matière c'est vraiment son thème son sujet ces tableaux à la base son tableau sont des tableaux c'est une peinture qui sont figuratives donc quand on s'éloigne on voit bon plus ou moins des décors en fait souvent comme ça je vais vous en montrer plusieurs et quand on s'approche on voit que de la matière voilà ça c'est par exemple une tête un portrait enfin autoportrait 1970 pour les suites un peu dans l'histoire et ces peintures c'est ça les titres elle dans la chambre 1952 certainement retouché en 1997 la petite voix que vous entendez en arrière-plan c'est ma fille de toute façon c'est très difficile il arrête de guillemets vous voyez la matière est très importante alors il avait il n'y a pas longtemps il y avait une salle à lui au pompidou donc comme vous si vous allez évidemment ce moment il est fermé le musée pompidou mais quand vous irez pouvez aller voir Eugène le roi je vais pas dire une bêtise parce que j'ai pas devant sa biographie mais je crois qu'il était breton il était peut-être normand je sais pas enfin il était d'une fois du nord vous voyez que la figure elle est suggérée en tout cas elle est noyée sur une peinture très épaisse bon voilà ça c'est notre tableau c'est on aperçoit une figure si vous regardez en bas à droite les titres et il ressuscitera à 1,971 c'est des toiles bon c'est une toile assez grande évidemment il payait un peu grand 1 900 non non 195 par 133 ça c'est la figure je vois je la vois en fait avec un bras levé et peut-être il y a des personnages derrière je sais pas mais bon en tout cas vous voyez la la stratification des couches picturales voilà une dernière petite image pour la route ça c'est grand adam et eve hommage à van der gosse voilà une dernière petite image pour la route ça c'est grand adam et eve hommage à van der je crois qu'il aurait pris un tableau 1968 pareil 195 par 114 cm donc relativement grand les figures là on les voit très très bien et voilà on essaie de s'approcher parce qu'on voit quand même alors voilà le deuxième peintre que je vais vous montrer c'était en italien c'était parce qu'il est décédé les pauvres s'appelle s'appelait léonardo cremonini il était plus connu en france qu'en italie parce qu'il enseigne il a vécu ici à paris toute sa vie enfin oui par s'est partagé un peu entre l'italie et la france mais il était prof aux beaux-arts de paris donc il était très connu ici et il est exposé dans la galerie que vous connaissez certainement historique claude bernard donc on voyait souvent ces tableaux là bas alors en commun avec eugène les rois il ya quelque chose c'est un peintre aussi inquiétant il travaille aussi la figure et donc ça fait déjà pas mal des choses en commun et par contre sa peinture n'a absolument aucun relief c'est souvent c'était un même des aquarelles donc là c'est un personnage c'est un corps dans l'eau donc ce corps qui se dématérialise dans l'eau c'est avec un ballon comme ça suspendu souvent c'est des couleurs en percide alors on est dans les années 70 72 là voilà encore des personnages sous l'eau c'est assez fascinant de voir ces personnages sous l'eau on voit pas la partie supérieure donc qui qui est à l'extérieur donc je suis un peu j'ai pas regardé toute la toile ben voilà ils ont un aspect un peu un peu rigide tous ces personnages sont un peu rigides en fait j'imagine que ça évolue parce que il travaillait des coulures quoi on a l'impression qu'elle est souvent les surfaces sont érodées il y a une érosion il y a beaucoup de coulures vous regardez de près la peinture voilà vous voyez la coulure et on voit la toile si on regarde bien donc elle est vraiment assez lisse voilà cette peinture aussi elle est très très belle on voit ces personnages qui disparaissent en fait dématérialisés qui 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 nage sous l'eau qui voilà ça c'est les ben les corbes dans l'eau c'est pas très 1973 lui aussi faisait des toiles assez grandes mais pas toujours pas forcément si on s'approche on voit que il y a une matière très fine mais pas en épaisseur au contraire c'est d'ailleurs ça je crois que c'est un aquarelle je vais pas dire bêtises c'est peut-être un aquarelle un pastel parce que j'ai l'impression que alors il y a pas il faut chercher la fiche de ce tableau mais est-ce que ce n'est pas écrit en dessous mais j'ai l'impression que ça fasse ce soit un aquarelle et un pastel mais bon la peinture à l'huile c'était un peu comme ça je vais vous montrer autre chose voilà un autre tableau je confirme aussi il s'agit vraiment d'aquarelle on le voit très bien là celui-là aussi c'est un reflet voilà un reflet d'un personnage sur un miroir sur une fenêtre qui donne sur la baie donc voilà par rapport aux artistes que je viens de vous montrer donc Eugène Leroy les deux travaillent sur la disparition du sujet Eugène Leroy va vers une abstraction disparaît derrière la matière picturale et lui il va il reste très figuratif au contraire c'est très construit mais il va vers une disparition par effacement voilà par effacement donc on n'a pas un ajout des matières au contraire une illustration des matières c'est difficile alors c'est chez Cremolini il y a aussi un côté très abstrait j'ai du mal à tenir ce livre il est gros bon je vais mettre un peu plus à plat parce que voilà regardez ce tableau avec ses petits chiens donc il y a des à plat il y a des à plat il s'intéresse bon il travaillait beaucoup comme les peintres abstraits géométriques donc les matières les couleurs ça vous rappelle certainement parfois les couleurs l'appellent un peu bacon aussi donc Francis Bacon avec des couleurs un peu acides un peu artificielle en fait ça c'est on est dans c'est plus récent c'est 96 non 86 pardon les vides de l'été donc effectivement il y a un espace vide il y a un petit chien et quand on parle des rigidités des personnages là on le voit bien aussi sur les chiens qui est quand même d'ailleurs voilà voilà Eugène des Rois et là on termine avec Leonardo Cremolini avec cette belle pièce Lungomare Lungomare c'est la ohlala je sais pas comment on dit en français 89, 90 bon de toute façon on voit très bien les sujets on n'a pas besoin de les raconter c'est très rigolo avec ces masses avec ces personnages qu'on voit toujours un peu à moitié moitié disparus moitié cachés et en fait les devant ces points de vue c'est les fesses du chien en fait c'est assez rigolo ça devient les 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 culs du chien devient presque enfin devient les sujets principal du tableau et il fait écho avec les rochers qui sont derrière parce que c'est un chien massif c'est un chien pierre quelque part et après il a structuré le tableau avec cette cette palissade qui les sépare en deux voilà bon moi j'aime beaucoup sa peinture c'est ça fait partie des artistes qui ont su donner une vision à l'art figuratif dans des années où tout tout le monde s'intéressait à l'art abstrait et quand même ils ont su donner une vision originale et nouvelle en fait de l'art abstrait de l'art figuratif voilà évidemment les deux cremonini et gelerois aussi grand peintre français beaucoup plus reconnu d'ailleurs que cremonini parce que lui il est quand même exposé dans les musées cremonini beaucoup moins même si elle avait une très très bonne galerie il n'a pas atteint une célébrité qu'il aurait peut-être mérité plus voilà je pense qu'il n'était pas il était assez fâché quand il était vieux parce que en Italie on ne l'a jamais vraiment valorisé mais en Italie on ne valorise rien de toute façon c'est pas très compliqué les artistes n'ont jamais été valorisés et en France voilà il a été parce qu'il avait une très bonne galerie mais moins que d'autres artistes voilà il n'était pas à la mode mais grand peintre quand même et lui qui rentre dans le cadre de l'image évidemment devinez qui c'est c'est un monstre alors après avoir vu Leonardo Cremonini et Eugène Leroy on va faire un petit bonus avec un artiste contemporain il s'appelle Luis Zerbini il est d'origine c'est un artiste brasilien et il a exposé il y a quelques temps à la fondation Cartier à Paris et il travaille aussi la figure il travaille beaucoup la nature et il la mélange à sa façon donc il y a quand même aussi des rapports avec le travail de Cremonini certainement et peut-être avec Eugène Leroy mais enfin c'est un travail aussi sur la matière sur la couleur etc allez vous allez voilà on y va Luis Zerbini peintre brésilien voilà une toile très grande de 1998 acrylique bon elle fait à peu près 3 mètres par fois donc elle est très grande il mélange beaucoup des espèces végétales avec des espaces très construits avec un mélange de textures des motifs pour la fondage il y a l'esprit que il y a n'y a tout pas il y a il a été exposé à la fondation quartier quand je ne sais pas si c'était avant peut-être sur les arts les arts d'amérique du sud donc un mélange des textures artificielles avec des végétales je tremble une petite image où on voit une sorte d'installation où il y a de la peinture voilà alors pour aujourd'hui c'est tout voilà une petite vidéo on a mis en comparaison des artistes très connus et pas connus comme moi et ma voisine l'atelier qui travaillent d'une manière très différente donc plutôt des aplats des matières très fines et sensibles et au contraire des matières très épaisse pâteuse donc l'approche est complètement différente mais la chose qui est certainement traverse tout le monde qu'on voit aujourd'hui c'est que tous on travaille et les autres ont travaillé sur la figure donc sur la figure sur les corps et sur la figuration et quand même un rapport à l'espace qui est très important chez tous ces artistes donc la figure dans l'espace voilà l'approche est très différent mais quelque part du point de vue conceptuel il y a des passerelles intéressantes à voir et à réfléchir donc quand on dessine on peint une figure souvent c'est pas évident de se poser la question mais c'est très important au contraire de la situer dans l'espace parce que c'est là que les sujets nous racontent quelque chose en fait c'est quand on dessine on peint un personnage et après le fond devient un remplissage évidemment on va se limiter on va se limiter à la narration alors que la relation évidemment est toujours de l'individu avec l'environnement ça c'est une évidence en fait du point de vue social etc donc c'est très intéressant de réfléchir à ça et on peut l'aborder de manière très très différente voilà bon aujourd'hui je vous ai montré un peu quelques bon de façon différente de l'aborder et donc voilà je vous dis à très très bientôt et des autres vidéos parce que pour l'instant évidemment les cours ne vont pas ne vont pas redémarrer mais tenons nous au courant et travailler bien et chercher inspiration et à très bientôt